Deux paires de baguettes entre les mains, Marius Trésor, étudiant à l'INSAC, tutoient les lames du balafon. Lui et une demi-douzaine de jeunes font désormais partie, après casting, du groupe de balafonistes de Babanganiec. Ils vont participer à la clôture du festival à fond, un moment privilégié. Je le juge vraiment avec beaucoup d'amour d'abord, puisque de nos jours, les instruments africains sont un peu négligés. Le Festi Balafon, la première édition, une semaine pour la promotion de cet instrument originaire d'Afrique occidentale et issu de la famille des idiophones, matériaux mis en vibration pour produire le son. Ce projet a connu son lancement depuis avril, depuis le 17 avril 2013. Et donc nous sommes à présent en train d'organiser la série d'événements concernant la restitution des travaux de ce projet. Le Festi Balafon, une initiative didactique donc, une façon d'intéresser le public à cet instrument ancestral que se réserve le plus souvent quelques initiés, mais qui tend désormais à se démocratiser. Il existe plusieurs types de balafon, dont celui à grosse calabasse, au sang grave, et celui à petite calabasse. Le Festi Balafon, c'est un prétexte aussi pour accentuer tous les contours de la professionnalisation des métiers autour du balafon. Le Festi Balafon débutait le 22 février, après fin ce vendredi. Il a aussi été ponctué de diverses activités, dont des conférences.